Musique L'IA Yuen est en pleine séance de formation des danseurs et artistes africains en visite en Chine. C'est maintenant en charge la supervision de la qualité de tous les spectacles de danse et des performances artistiques africaines se produisant en Chine. L'IA Yuen, chorégraphe de haut rang de la troupe artistique orientale de Chine, mais également experte reconnue dans l'étude des danseurs d'une cinquantaine d'années, doit son destin particulier à une phrase que lui aurait confiée le premier ministre Zhu Ennai. A partir de cet instant, L'IA Yuen s'engagea à honorer la promesse faite au premier ministre de maîtriser les danse africaines. Afin de parfaire son apprentissage, elle parcourut le continent de l'île Maurice jusqu'au Sénégal en passant par l'île de la Réunion, en apprenant toutes les danses locales tout en continuant d'enseigner la danse chinoise. Elle a dû même se mettre au français. De retour en Chine, elle créa une série de programmes consacrés aux danses africaines très appréciés par le public chinois. Cet artiste, plongé au cœur du monde de la danse depuis une cinquantaine d'années, a été littéralement attiré comme un aimant par l'univers des danses africaines. Après avoir parcouru les pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, L'IA Yuen avait à cœur d'apprendre les danses des pays arabes. Ainsi, en 1997, elle se rendit en Tunisie pendant un an afin d'y apprendre la danse orientale. Malgré des conditions difficiles, elle a pu y acquérir des connaissances nouvelles sur le plan artistique et culturel tout en tissant des liens d'amitié avec la population locale. Ainsi, quand elle tombait malade, ses amis lui apportaient volontiers des plantes médicinales ou lui offraient encore des gâteaux. Après avoir parcouru le continent et découvert les différentes cultures, L'IA Yuen a su saisir l'âme et l'esprit africain pour réaliser ses chorégraphies. Un jour, lors d'un spectacle de danse donné en la présence du président de la Tanzanie, ce dernier pensait encore que les artistes sur scène venaient de son pays jusqu'à ce qu'il découvre stupéfait les visages démaquillés des danseurs chinois. L'IA Yuen rappelle que l'Afrique lui a apporté bien davantage encore dans sa vie. C'est notamment grâce à l'Afrique que le caractère de la douce danseuse chinoise s'est renforcé, influençant par là même sa vision de la vie et ses valeurs tournées désormais vers un esprit d'ouverture et de partage. L'Afrique a modifié son rapport à sa propre existence ainsi qu'à sa vocation. En somme, l'Afrique a tout simplement bouleversé son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada